Bonjour à tous et bien on s'était fixé un deuxième rendez vous pour vous annoncer justement des particularités pour la deuxième finale de la Garbolino Zombie Cup donc je suis avec Florian Cossus et Jean-Pierre Miserie donc Florian qui est propriétaire du site et Jean-Pierre qui est le responsable national de l'épreuve justement pour vous annoncer ses particularités alors c'est Jean-Pierre qui vous les présente dans quelques minutes avant ça je vais laisser la main à Florent qui va nous représenter les parcours pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la première vidéo afin de préparer au mieux la finale pour les finalistes et pour les pêcheurs qui ne connaissent pas le site de le découvrir un peu plus donc là nous sommes juste derrière le carpodrome donc pareil que l'afficherie donc il y a 36 pontons 36 pontons qui sont tous alignés vraiment pile pile donc là tout le monde a la même chance tout le monde est à la même distance c'est vraiment égalité pour tout le monde les profondeurs ça se situe entre 1m50 et 1m20 les fonds sont assez réguliers le poisson c'est du poisson de 1 kg on va dire à 2,5 kg la moyenne 1,5 kg quelques poissons bonus 4-5 kg donc je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir il va y avoir déjà de quoi faire en plus donc il y aura 14 pêcheurs sur ce sur ce plan d'eau donc là ça va faire un ponton sur deux donc ça fait ça va laisser vraiment la place entre chaque pêcheur donc pour les pêcheurs ça va faire à peu près une distance de 20 mètres entre eux pour faire les coups de bordure etc ça serait donc la facile ça sera assez facile quoi donc voilà et comme vous l'avez annoncé il va y avoir une grosse grosse surprise effectivement moi c'est même moi c'est quelque chose que je n'ai jamais vu qui n'a jamais été réalisé donc je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui lui va vous présenter un petit peu au mieux il va vous expliquer ce qui va se passer pendant cette cette superbe finale oui c'est vrai que j'en souris déjà et j'espère ne pas en rire parce que c'est très sérieux mais avant on a omis un petit le classement va se dérouler à la place et non au poids donc bien sûr sur les différents secteurs il y aura l'addition des différents résultats des pêcheurs par rapport à leur place alors la surprise vous allez peut-être la deviner dans le sens où comme il vous l'a expliqué on n'est pas à tous les pontons donc il ya des pontons qu'ils ne seront pas pêcher un sur deux en moyenne et de ce fait chaque pêcheur devra s'installer de manière à ce que l'on puisse nous les organisateurs récupérer des bourriches afin d'effectuer toutes les heures une pesée pour donner un classement heure par heure ça c'est le premier point alors en rentrant dans les détails de ce positionnement il est clair que chaque pêcheur devra s'organiser à l'avance réfléchir à la manière dont il va s'installer sur le ponton de manière à ce que soit son accompagnateur soit l'organisateur puisse récupérer facilement une bourriches afin de peser les poissons ne seront pas remis à la place du pêcheur mais seront conservés sur le côté et donc il n'y aura aucun incident sur la pêche par contre il faut qu'ils prévoient d'autres bourriches bien entendu mais ça c'est comme dans toute épreuve de la carpe et chaque compétiteur carpodrome a plusieurs bourriches et de ce fait il n'y a pas de soucis à ce niveau là voilà c'était le point principal bien sûr il y aura également à travers ça un classement en live comme on vous l'avait dit précédemment mais je vais laisser la parole à Stéphane qui va vous en dire un peu plus dans une surprise supplémentaire une surprise supplémentaire qui va se cumuler aux surprises présentées par Jean-Pierre alors déjà ce qui va être très intéressant je vais déjà rebondir sur les propos de Jean-Pierre c'est qu'on va avoir tous les heures le poids de chaque pêcheur alors déjà ça va donner du piment parce que chaque pêcheur sera ce que dans son secteur les autres ont donc il saura l'écart qu'il ya avec ses on va dire avec ses ennemis du jour qui sont pas des ennemis on est tous amis dans la pêche bien évidemment mais surtout il saura qu'est ce qu'il y a comme écart à combler pour essayer de reprendre la place de tête ou en tout cas une place meilleure au classement donc ce qui va être intéressant justement c'est d'avoir ces quatre secteurs de sept où on aura toutes les heures le premier chaque secteur on pourra l'afficher et seront disponibles mis en avance sur les réseaux sociaux bien évidemment on va pas s'arrêter là pour donner un côté encore plus sympa à cet événement on va vous permettre de gagner au travers de paris des lots concours des lots en fait qui seront offerts bon le contour des jeux concours seront définis le jour même donc je vous invite à nous suivre en live et on essaiera de mettre régulièrement des lots à gagner et ça sera à vous de parier c'est sûr ça sera à vous qui devraient nous donner la réponse qu'on attend à notre question voilà donc on verra on va dresser les contours avec Jean-Pierre avec Florent on va essayer de trouver les jeux les plus sympas pour vous et puis ça vous donnera un peu de piment supplémentaire à cette belle épreuve qui n'en manquera pas au regard des innovations présentées par Jean-Pierre là on va avoir une épreuve qui va te permettre d'être suivi aussi en live avec un vrai intérêt parce que le fait de savoir d'avoir son favori éventuellement de pêcheurs qu'on supporte toute l'année parce qu'il ya plein de gens qui sont qu'on est supporters et qui ont des admirateurs ils vont pouvoir le suivre à distance pour ceux qui habitent très loin ou alors ils viendront directement sur site pour vivre cet événement qui sera un événement très très particulier en tout cas du jamais vu en France en compétition voilà Jean-Pierre je te redonne la main oui c'est vrai que je pense que ça va être exceptionnel moi même à 50 ans de compétition je n'ai jamais vécu ça donc et pourtant j'ai j'étais dans tous les pays pour pratiquer la compétition mais jamais je dis bien jamais je n'ai vu ça réalisé ça ou entendu parler de ça donc c'est quand même assez exceptionnel et je suis fier et content de participer à cet événement alors quelque chose d'important Jean-Pierre l'a précisé tout à l'heure mais je remets une couche exprès parce que ça sera très important il faut que les pêcheurs soient conscients que cette organisation là est particulière elle va donner du piment mais il faut que les gens soient compréhensifs et nous mettent à disposition les bourriches de manière simple il y a que l'organisateur ou l'accompagnateur toutes les heures devra aller récupérer la bourriche pour effectuer la pesée donc surtout pensez dans votre organisation à laisser un accès facile aux organisateurs pour pouvoir se saisir cette bourriche pour éviter de vous faire perdre du temps en compétition parce que le but c'est que vous pêchiez vous soyez concentré sur votre pêche et que cet élément supplémentaire qui est la pesée en live soit pas un élément négatif pour vous bien au contraire ça soit un élément moteur ou là vous aurez une motivation supplémentaire car vous saurez ce qui se passe autour de vous là au lieu d'avoir un coach qui va courir partout et qui va vous dire au bout d'une heure au bout de deux heures au bout de trois heures bah je pense que tu es je pense que 12 900 domi je te laisse rejeter vite fait un oeil sur la pesée c'est bon là il n'y aura pas de je pense que tu auras ton score chaque pêcheur aura son score et là je pense qu'on rentre dans une autre phase dans la compétition où là le pêcheur sera en mesure de lui-même prendre ses décisions et de prendre ses options en sachant son classement et ça je pense que c'est quand même inédit mais ça va demander un minimum de méthodologie d'installation et pensez bien à ça parce que si vous êtes mal installé c'est vous qui allez perdre du temps après donc pensez bien à laisser cet accès là c'est pour le bien de tous et surtout pour le bien de la mise en pratique de cette nouvelle organisation qui pour moi est quand même tout à fait tout à fait novatrice extraordinaire et stéphane là pour conclure c'est vrai que pourquoi on diffuse un mois avant cette vidéo c'est aussi pour vous permettre de vous préparer à cette installation c'est un entraînement comme on fait un entraînement pour les équipes de france sur des parcours x ou y ça sera la même au moins comme ça vous allez arriver dans des conditions où vous serez pas perdu bon en tout cas encore une fois merci de nous avoir écouté on était un petit peu long mais ces précisions et ces nouveautés étaient importantes à apporter de manière à arriver le jour j avec l'esprit clair et surtout avoir l'envie de pouvoir s'imposer et remporter et soulever le trophée le dimanche soir donc on vous rappelle c'est le 24 et le 25 septembre au domaine de chasse-mix dans le 02 à proximité de soissons voilà donc florent et son équipe sera heureux de vous accueillir vous allez pouvoir découvrir des sites qui sont accessibles aux pêcheurs loisirs et aux compétiteurs le site est ouvert toute l'année sincèrement je vous invite à le découvrir avant mais je pense que tous les qualifiés bien sûr auront l'occasion de venir tester avant pour prendre du plaisir avec les magnifiques poissons qui ont en gros qu'un an de mise en pratique donc je pense qu'on a des poissons frais on a des pêches qui vont ici attendu entre 60 et 100 000 points 60 et 100 kg sur le carpodrome entre 25 et 30 kg sur l'afficherie parce que les poissons sont plus petits il y aura beaucoup de touches mais les poissons sont plus petits donc on aura vraiment une belle épreuve avec des touches j'espère que le temps sera le même qu'aujourd'hui sincèrement je pense que les compétiteurs en seront ravis et ça malheureusement on ne maîtrise pas on va essayer de commander pour essayer d'avoir ça dans le package en tout cas on vous dit rendez vous 24 25 septembre ici domaine de chasse-mix à très vite 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2